La guerre secrète des services français pour neutraliser les djihadistes de l'État islamique Où est passé Abdelillah Imich ? La question peut sembler hermétique au commun des mortels. Mais le sort de cet ex-légionnaire de Lunel, devenu un cadre dirigeant de l'organisation État islamique, et, tarot d'une poignée de professionnels du renseignement français. Soupçonnés d'avoir joué un rôle dans la planification des attentats de Paris en novembre 2015 et ceux de Bruxelles en mars 2016, Imich, a priori repéré en Syrie, semble s'être évanoui dans la nature depuis la fin de 2017. Tous les jours, les experts français font le point sur les informations qu'ils peuvent recueillir à son sujet, dans leur bureau situé au cœur de l'immeuble de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Gzi, à Levallois-Péret. Composé d'agents provenant de huit services de renseignement, intérieur comme extérieur, leur petite équipe, baptisée Allah, du nom d'une déesse pré-islamique, a été créée durant l'été 2015 pour traquer les djihadistes français partis ou revenus de Syrie et d'Irak. Elle travaille en liaison avec une autre cellule inter-service, nom de Code Hermès, pilotée par la Direction du Renseignement Militaire, DRM. Installé dans les sous-sols d'nécurisés du Centre de Planification et de Conduite des Opérations, CUPCO, au cœur du Ballard Ghosn, QG parisien du Ministère de la Défense, Hermès prépare des dossiers d'objectifs pour l'état-major des armées. Parmi les quelques 1700 noms qui figurent dans leurs fichiers, plus de 300 sont déjà revenus et suivis en France, une petite centaine ont été faits prisonniers sur place et au moins 300 auraient été tués. Le décompte des morts est imprécis, car il y a eu énormément de dégâts et les vérifications sont complexes, précise un initié. Ce qui fait, a priori, encore plus d'un millier de Français sur zone au sort incertain, dont quelques-uns figurent sur des listes prioritaires des cibles de haute valeur, ou e-value individuelle vie, dans le langage militaire américain. Abdoulilah Imich en fait partie, ainsi que d'autres combattants francophones du djihad. Parmi eux, Salim Bengalem, ancien geôlier de journalistes français en Syrie Peté-Sherif, un vétéran du djihad en Irak, proche des frères Kouachi, ou Fabien Klein, mentor du djihad toulousain et voix de la revendication des attentats du 13 novembre 2015, à Paris. Le but des services français est clair, les neutraliser, que ce soit par une capture ou par une élimination. Lire aussi, djihadiste français, ses cibles prioritaires au cœur de la traque. Les listes des vies que la France recherche comportent des dizaines de noms. Les ordres viennent du plus haut niveau de l'État, à savoir du Président de la République. François Hollande avait approuvé le principe d'opération de mise hors d'État de nuire. Mi 2015, il a confirmé au journaliste Gérard Davé et Fabrice Lhomme, auteurs du livre « Un Président ne devrait pas dire ça ». Stock, avoir autorisé au moins quatre assassinats ciblés et avoir donné des consignes de vengeance, oui, l'armée, la DGSE ont une liste de gens dont on peut penser qu'ils ont été responsables de prise d'otages ou d'actes contre nos intérêts. On Sous-titrage Société Radio-Canada